Soyez, bénis de nos âmes, bénis de nos âmes Mais quand tu prends un vrai miroir, comme un miroir étranger Quelle que soit ce que la politesse du miroir te dit Que tu es carrément à côté de la plaque, que tu es vilain Alors, ce rapport, moi je dis Ce que je félicite, le rapport a conclu Que les ressentiments politiques, la gouvernance politique Est le terreau qui peut tout faire exploser, à tout moment Et le rapport a bien souligné, au 100.98 Que ce qui a déversé les Togolais dans la rue en 2017 N'a pas trouvé de réponse Même si on a fait semblant d'organiser des élections Qui ont dit non, de l'institution Parce que c'est le même rapport qui dit au début Qu'aujourd'hui il y a un rapprochement démocratique, etc. Il reconnaît que les éléments qui ont conduit aux événements de 2017 N'ont pas trouvé de réponse Et que les Togolais demandent Les Togolais ne s'expriment pas Mais ils sont constamment braqués Contre la condescendance des dirigeants politiques Le refus de la culture de la redevabilité De rendre compte Et les cooptations pour la gestion des affaires Sans respect des compétences et du mérite, etc. Et que les populations sont silencieuses Mais c'est un fermement qui est là Qui peut faire exploser tous les agrégats économiques Qu'on sert, etc. Ça peut exploser à tout moment Ça peut exploser à tout moment Alors, ceux-là qui trouvent Donc, ils sont aujourd'hui Comme l'équivalent français le dit Au 16e siècle Ils sont dans le meilleur des mondes possibles Ils sont dans le meilleur des mondes possibles Ils savent que le monde Leur monde n'est pas aussi beau que ça Parce que Quand on rapproche tous les secteurs de l'économie Tous les secteurs de développement Vous prenez par exemple l'énergie On nous dit, non, que le taux d'accès est à 50% On est en train de donner pour objectif 100% en 2030 On est à peine à 45% Et ça, c'est ce que la suite a pu réaliser Or, la suite avait pour cahier de charge D'atteindre au moins 50-52% à cette date Donc, on ne soit pas étonné Qu'on ait éjecté le directeur Gérald Parce qu'on a compris que Les 1 mois de 2018 On a vu, moi, on était seulement des navigations On a vu un peu de tourisme Les gens ont voulu privatiser la boîte Ils ont voulu faire leur business Et on leur a tapé sur le toit Alors, moi, je crois que Si on redescend vraiment dans ce rapport Il y a tellement d'éléments Ils ont fait un travail Moi, je trouve, je les critique sur certains Ils ont mal apprécié certaines réalités Mais ils ont également touché du droit La facture sociale, par exemple La facture sociale du Rapport Qui, malgré tout ce qu'on fait Comme politique à l'endroit des femmes Les femmes sont toujours Escrues du système financier Le FNFI n'a pas pu régler Parce que le FNFI était fortement politisé Le FNFI, pour se dire On gagne que l'étiquette de l'argent de Ford Est toujours démurée Ce qui fait que Même les micro-finances qui ont accompagné ce produit Aujourd'hui, on commence par Par Voilà Par rebourser un peu le chemin Par baisser du bras Parce qu'on leur a dit Le management que vous avez mis N'est pas efficace Changer de management Mais ils ont refusé Alors moi, c'est juste C'est ce que je voudrais dire sur ce rapport Je donne la parole J'ai une rubrique qui a été consacrée Au secteur de l'énergie dans le confort Comme à beaucoup d'autres secteurs Bon, c'est vrai qu'il y a certains aspects de ce rapport Qui sont sujets à caution Mais ce rapport est une mine d'informations Que beaucoup de gens ne connaissent pas Le problème dans notre pays C'est que les gens ne lisent pas Il y a tellement de rapports sur le Togo Parfois des rapports Qui nous font la photographie même du pays Sans complaisance C'est ce rapport de la base En dehors de quelques points que je vous l'ai dit Ce rapport nous dit exactement comment le pays est Et contrairement à ce que les dirigeants racontent tous les jours Que tout va bien Le monde des affaires Le Togo ceci Ce rapport est sans complaisance Et moi j'invite les gens à lire ce rapport Et peut-être même les économistes Ceux qui ont encore envie d'apporter quelque chose dans ce pays En termes de débat Pour éclairer l'opinion A faire un débat autour de ce rapport là Et à analyser tous les goulots d'étranglement Que la base a identifié Dans tous les secteurs dans notre pays Et donc La leçon qu'il faut retenir dans ce rapport C'est que le Togo reste toujours un pays fragile Ça a été dit dans le rapport Un pays très fragile Où il y a une fracture Et que les problèmes peuvent ressurgir à tout moment Je ne sais pas si vous voyez Et donc Ceux qui ont piloté ce rapport Nous disent clairement que Tant que vous n'avez pas réglé le problème politique Vous ne pouvez pas Avancer sur le plan de développement C'est la conclusion qu'il faut tirer de ce rapport là Maintenant Pour le TG de la société Bon Voilà Un matin Trois ministres débarquent dans une boîte Et puis bon Il y a un chamboulement Et puis bon On annonce que le TG est débarqué On nomme un intérim TG par intérim Quelques heures après On dit que ce n'est plus un intérim C'est un TG adjoint Ça veut dire que Il y a d'autres pressions qui sont arrivées Pour dire mais pourquoi vous le mettez à l'intérim On n'a pas dit de nommer un intérim On va chercher un TG après Lui Mettez-le Adjoint Donc Il y a une note qui est sortie Il faut dire que le monsieur est déjà adjoint Alors qu'au départ On avait dit C'est un TG par intérim Et donc La société fait partie des boîtes au Togo Qui sont gérées comme des épiceries de quartier Depuis des années Depuis des années Et je ne sais plus combien d'enquêtes Combien de missions On n'a pas consacré À la société C'est la cour du roi péto Chacun vient Il prend ce qu'il veut Je ne sais pas si vous voyez Dans ce pays Il y a des secteurs Qui sont pris en otage par Des groupes organisés À coloration Parfois communautariste Je ne sais pas si vous voyez Si vous prenez l'ancien Togo Télécom Togo CEL On sait ceux qui dominaient là-bas Si vous prenez la régie Aujourd'hui On sait ceux qui dominent là-bas Et qui sont directeurs de plus Quand un ne leur ferait pas C'est l'autre qui vient Oui c'est l'autre qui vient C'est leur chose C'est leur chose C'est leur chose Je ne sais pas si vous voyez C'est leur chose Et ce sont les mêmes directeurs Qui viennent De la même communauté Quand vous prenez la société C'est aussi un réseau Qui s'est organisé Qui a mis la main sur la société Depuis des années Quand vous prenez les phosphates C'est la même chose C'est comme ça que Quand tu prends aujourd'hui l'OTR Oui voilà C'est aussi ça C'est aussi la même chose Quand tu prends aujourd'hui l'OTR Voilà Et donc c'est comme ça Qu'ils ont saucissonné Je ne sais pas si vous voyez le pays C'est comme ils sont dans Vous voyez la mafia Moi je juge que le Togo Ce n'est pas un état C'est une mafia Quand la mafia fonctionne Les clans se partagent Les pentes de l'économie Chacun sait où son autorité Ses limites Il ne doit pas intervenir ici Il ne doit pas intervenir ici Quand vous prenez les Minotogo Et l'énergie Mais Les gens qui dominent ça depuis là C'est les barqués Les damipi Les quoi 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 C'est ces gars là Depuis la nuit des temps Depuis la nuit des temps Et c'est eux qui font le ping-pong Je ne sais pas si vous voyez Ils changent les gens selon Et ce n'est pas par hasard Que le gars qui vient d'être débarqué Est un de leurs cousins Je ne sais pas si vous voyez Et ces gens ont créé des dégâts énormes Dans tous les secteurs que nous citons Et personne ne leur dit absolument rien Vous ne pouvez jamais venir dans ce Togo là Avec un projet de mine ou énergie Sans que le parquet nous soit au cœur de ce n'est pas Ou les damipi qui sont devenus Qui sont dans l'ombre Et qui sont toujours Je ne sais pas à l'affût de je ne sais quoi Et donc prévu tous les projets Qui sont dans le secteur de l'énergie Ciseaux Presque quoi 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 Il y a plein de projets Qu'on est en train de piloter actuellement Donc on ne voit même pas l'impact Mais c'est des projets qui mobilisent des milliards Ceux d'argent passent où ? Donc nous avons eu l'ingénieuse idée Au Togo D'aller chercher un gars Béninois Comme on en a plein aujourd'hui Dans nos pôles de décision Et quand nous dénonçons ça Les gens disent Non c'est toujours vous Le président de la République est libre de travailler avec qui il veut Mais les gens oublient que le Togo là C'est pour nous tous Le Togo là C'est pas seulement pour Fonyasimbe C'est pour nous tous Et nous tous nous avons le droit de regarder sur la gestion qui est faite du Togo Quand vous écartez des Togolais De la gestion de leur pays Et vous allez chercher des étrangers Des gens qui ne sont même pas plus compétents que des Togolais Vous les nommez conseillers ministres de la présidence Comme ce fameux Chegoun Adjadi Bakari Qui était un gars en déshérence professionnelle à Paris Après il s'est approché d'Abdoulaye Biotchané Et quand Yaïbouni est parti C'était des jeunes qui tournaient autour d'Abdoulaye Biotchané Yaïbouni Il n'avait pas de place Quelqu'un l'a bombardé ici Parce qu'il connaissait la soeur d'une ministre qui est au gouvernement Quand ils étaient à la société générale Qui l'ont bombardé ici Et du jour au lendemain Il s'est retrouvé À la présidence Togolaise Ministre conseiller chargé des énergies Et ce garçon Était devenu plus puissant que tous les ministres Togolais Partout Tout le monde Baisse la tête devant lui Projet Pia Il était devant Projet Ciseaux Devant Projet Projet Kekéli Devant Projet Énergie Soleil Brita Devant Ce été C'est lui C'est lui Ils ont fait venir des cabinets Soit disant d'espères Pour ponctionner de l'argent La société Soit disant Ils font des audits Ils font quoi 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 En fait les 18 mois Que le jeune directeur Quand on a débarqué Ça n'a construit qu'en des audits Audit sur audits Audit sur audits On n'a même pas vu les résultats Et ils ont payé cher ces cabinets-là Qui sont eux-mêmes leurs gars Et ils ont profité pour sortir l'argent Pour sortir l'argent Et une fois qu'ils ont fait ça Le gars a pris la coute des scampettes Et puis on a manipulé des journalistes Qui ont fait des articles Élogieux pour nous dire que Il va à Jubaï pour créer Un fonds d'investissement Un fonds d'investissement Je ne sais pas si vous voyez Et dans la foulée de son départ On saute le DG de la société Sans aucune explication Parce qu'on a déjà pipé les résultats Exactement Parce que le monsieur est venu Avec un résultat déficitaire Qui a augmenté de près de 3 milliards Après Et donc Vous savez qu'ils étaient en train De préparer la privatisation de la société En cassant la société Comme ils ont cassé la dernière fois J'ai expliqué Togo Télécom et Togo Cell En sautissonnant En prenant les bancs Voilà Et c'est surtout Tadjadji Qui était derrière ce projet Tous les projets Qui faisaient de la société Juste une boîte à tourner Et à brasser de l'argent Pour d'autres Soutures comme Kekeli Et tout ça C'est ce gars qui pilotait tout ça Et ce gars est maté Et il est parti Et on me dit Donc il est parti Pour se lancer Dans une affaire à Dubaï Alors que bon On a découvert quelque chose Qu'il a obligé à partir Précisitamment Et on saute le directeur Vous pensez que Si c'était un Togolais Qui était conseiller Du président de la République Même si c'est un Togolais Qui a fait cette gaffe là C'est son pays Il va suivre Ce Béninois n'a aucune attache Avec le Togo Il a détruit Ce qui devait être détruit Il a pris son argent Aujourd'hui il est parti Vous allez me prendre où ? Mais Ferdinand Avant de revenir sur le cadre Chegouba Et ce été Mais Aujourd'hui Vous avez un titre Qu'on vient tout On va privatiser même le gouvernement Oui On l'avait dit On va privatiser le gouvernement Parce que Quand tu vois C'était Carlos Lopez Un Capverdien Et Strauss-Kahn Un Français Tony Blair Tony Blair Un Anglais Et des Israéliennes Qui sont derrière le rideau Eux ils sont dans les phosphates Et là Ceux-là Ils ont quel intérêt ? Ils ont quoi à foutre Que le Togo coule ou pas ? J'ai l'impression que On a choisi De faire d'une OP à le Togo Comme on le dit toujours On veut vendre les bijoux de famille Et puis on se fait la malle Mais vous allez où ? C'est en cela qu'il faut demander A ceux-là qui sont à la tête Surtout au chef de l'État Comme Ferdinand le dit Il nous est redevable à mille titres Parce que nous avons le Togo en partage Et en héritage Parce que c'est nos enfants Qui nous ont prêté ce pays aujourd'hui Ils nous demandent de leur rendre un pays meilleur Que ce que nous avons connu Enfin ce qu'ils nous ont remis Et quel pays nous allons leur remettre ? Quand, parlons du secteur de la société Ou Kékéli 88 milliards Dans le rapport de la BAG Qui n'est même pas opérationnel Quand on a saisi le directeur de Kékéli Efficient Nous ne l'avons pas saisi par courrier Pour le demander Mais est-ce qu'un audit a été fait De l'incendie du 11 juin dernier A la centrale Parce qu'on a connu le même scénario Avec le LCL Ou bien le centre Que les barqués ont piloté Qui a été mis en place du temps D'ailleurs des malades C'est-à-dire que l'incendie Les conséquences de l'incendie Ont été irreversibles Ce centre n'a jamais fonctionné Et c'est ça Que nous remarquons aujourd'hui A Kékéli Où ils n'ont plus jamais fonctionné Depuis l'incendie Et ils n'ont pas pu répondre A notre courrier Le directeur a choisi le silence carrément Le centre Les tubines Le tournent plus là-bas Près de 85 milliards Que les horaires banques 88 milliards 88 milliards Que les horaires banques C'est-à-dire que c'est une sorte de Partenariat C'est-à-dire qu'on a porté des actions financières Chacun a mis de l'argent Chacun a mis de l'argent Chacun a mis de l'argent Est-ce qu'une évaluation est faite ? Qu'est-ce que dit l'assurance ? Est-ce que l'assurance est un peu indommagée Pendant que la structure n'est qu'à la phase test ? Et quand vous voyez le trajectoire Contro-Global Qui a servi Contro-Global Qui a servi à financer les études des enfants de Damipi Oui, oui Qui a servi Et ça c'est quoi ? C'est ça Et Damipi n'est pas gêné de te dire Que si vous ne voulez pas de Contro-Global Il va voir ce que vous allez faire Que c'est un contrat béton Il vous le dit Clairement Que c'est un contrat béton Il n'a rien à foutre Parce que Lui le peut se prévoir de sa propre typitude Vous avez été con Il vous a tellement lésé Il a amené les Américains Or ce projet L'État togolais Pendant qu'on fait le tour des partenaires etc Selon les techniciens Avec près de 80-85 milliards Le Togo peut s'attribuer cette tribune-là Cette turbine-là Et s'approprier carrément Contro-Global Pour ne pas être obligé par exemple De déverser 1,5 milliard chaque mois Pour payer le fuel À propos de la société À propos de la société C'est la deuxième qui paie le fuel Vous payez le fuel pour vous payer Vous payez le fuel pour faire tourner Et vous payez en plus Du fait que vous avez fait tourner la turbine Est-ce que vous voyez Des contrats aussi bidons Et C'est des montages financiers C'est des montages financiers Et le rapport de la BAD vient de le dire Que le prix de l'électricité est assez cher Au Togo C'est dans le rapport C'est dans le rapport C'est un prix de l'électricité est assez cher Et quand on amène quelqu'un Qui Quand vous voyez sa trajectoire Il a fait un prix Il a fait un prix de la BAD Il a fait un prix de la BAD Un prix produit du français Vous l'avez là-bas Qu'est-ce que vous voulez qu'il va faire Il ne va pas Il va faire du miracle Il n'a pas fait du miracle Il ne faut pas en prendre Au déceint Vous l'avez amené aux mangeoires Mais d'abord Il faut qu'il récompense Ceux qui l'ont aidé à venir là-bas Raison pour laquelle Les marchés publics ont été Le service de passation De marchés publics A été recomposé Pour satisfaire Aux désitérateurs Des parrains Et donc L'argent est sorti Massivement Massivement Parce que les contrats C'est en termes De dizaines de milliards Alors les contrats Sont sortis Gracieusement Presque de gré Presque de gré à gré En temps On se permet De nommer C'est-à-dire Quand on vous met Pour un résultat Le management De la traduit La volonté C'est ce résultat C'est maintenant On augmente les charges On nomme des directeurs C'est-à-dire On confle Les postes On confle Les postes Les directeurs On augmente les charges Pour rien Mais comment est-ce que Vous pouvez comprendre Que l'entreprise Peut donner des résultats Pendant qu'en termes D'autosuffisance En électricité Le Togo Partit toujours Autour de 26% Selon toujours Le sur rapport Selon toujours Le sur rapport Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas C'est parce Ouattara Il est à près de 80% Du taux d'accès A l'énergie Et donc Nous aussi On dit Bon d'accord On va y aller On annonce Des projets CISO Aujourd'hui CISO Est en train de Il n'arrive même pas CISO 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 A part Les preuves Qu'est-ce qu'ils ont fait Dans la région des plateaux Au niveau de la Takpame Et tout au-dessus De la Takpame Aujourd'hui C'est du pipo Parce que quand Le matériel est livré A peine deux mois Après le matériel Tombe en panne On a des difficultés A réparer On a des difficultés A réparer Il faut mettre Un toit Sur Je ne sais pas S'il faut l'appeler Cranstérisme Ou bien L'esproquerie Qui tourne autour Ces histoires D'énergie sociale A notre pays Effectivement J'invite les Togolais Avant qu'on en ait vu Je vais clôler La question Vous savez aujourd'hui Que la société N'a pas De compteur Oui Oui A cette date La société n'a pas De compteur C'est-à-dire que Tous ceux qui demandent Aujourd'hui Les branchements Ils sont toujours Ils sont en attente Or on est la fin de la ligne Les gens nous ont interpellé De partout Zanguera Jack Bley Adetikopé Quand on a fait Semblant d'extension Ils attendent les compteurs Ils ont fait des démarches Fatiguées Il n'y a pas de compteur Comment est-ce qu'on ne peut pas Il n'y a pas de compteur Quelle gestion On fait alors De l'obligation De la ligne Access Dans le banal de médecine Il n'y a pas de compteur Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que le réseau Est-ce que le réseau A été étendu Pendant qu'il y a Le projet PISET Qui a mobilisé D'un milliard Qui est là Et c'est parce qu'on a appris Que on veut peut-être Dégommer les gens On l'a réveillé Pour appeler Le produit Le produit gel Et la dernière fois C'est l'Union européenne Qui est venue Pour dire qu'ils vont nous aider A régler les problèmes Des toiles d'araignée Dans certains quartiers À l'intérieur du pays Et ça On n'a pas honte Que ce soit des blancs Qui viennent encore régler Des problèmes d'extension Des problèmes d'extension Dans des sociétés Où on fait des surfacturations On développe de l'argent Pour des futilités Les gens viennent plus Dans la caisse Sans compte Pour revenir à la question De l'énergie solaire Regardez un peu Tout autour de la vie De l'homme Tous les lampadaires solaires Qu'on a mis là De Côte d'Oviacopée Jusque dans Ébel Tout ça Est-ce que ça fonctionne encore ? Ça ne fonctionne pas Est-ce que ces lampadaires solaires Fonctionnent encore ? Et ils ont Ils ont facturé Un poteau à 2 millions A 2 millions Un poteau à 2 millions Et on ne sait Où ils achètent Le poteau Le poteau Et ils ont facturé Un poteau à 2 millions Un seul poteau Après ils sont revenus Voler les batteries Sous les poteaux Faites une enquête Vous allez voir Regardez dans les quartiers Non Allez regarder dans les quartiers Ils sont revenus voler les batteries Ils ont mis un réseau Qui est revenu voler les batteries Sous les poteaux Sous les poteaux Ils ont reparté ça Ils ont volé les batteries Et donc Au bout de 6 mois On a englouti des milliards Des milliards Dans un projet Soit disant Pour régler un problème D'électricité Dans certains quartiers De l'homme Et 6 mois après On retombe dans l'obscurité Effectivement On retombe dans l'obscurité Voilà la gestion Qui est faite de notre pays Et donc Quand nous dénonçons Parfois Certains étrangers Que M. Founiasinghe Copse dans son entourage A qui il donne Toutes les faveurs Comme ceux qui gèrent Les phosphates au Togo Les Rafi Kedéry Depuis combien d'années Ils ne signent quoi papier Mais c'est eux Les vrais patrons Les phosphates au Togo Pour commander le matériel C'est eux Pour vendre le phosphat C'est eux Pour faire les comptes C'est eux Les Togolais Qui sont là C'est eux Qui signent les documents Exactement comme On est ressorti Le dossier Sur Kabila Dans tous les dégâts Les dégâts qu'il a fait Avec la marque Dont on parle Et donc Quand c'est comme ça Moi qui suis Togolais Et qui a les mêmes droits Que font Parce que Les gens Ne sont pas Dans 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 la réflexion Pour Se dire que Même si c'est le chef de l'État En tant que citoyen On a les mêmes droits Au nom de quoi Lui peut se permettre De brader les richesses Qui nous appartiennent Et moi je vais croiser les bras Pour le regarder Non Parce que c'est l'avenir Du pays Qu'il met en danger Mais c'est toujours Le problème de la redévabilité Et donc Les gens comme C'est toujours le problème De la redévabilité Les gens comme ceux Qui gèrent le phosphate Ceux qui gèrent aujourd'hui Nos Togo télécom Et tout ce qu'on a dénoncé La semaine passée Ceux qui gèrent nos ports Ceux qui sont en train de gérer Ceux qui sont A la présidence Qui sont des étrangers Ils sont ministres conseillers Ministres de jeunesse C'est quoi ? Ils ont des passeports Diplomatiques togolais Ils prennent des avions Classe affaire On a même amené Des Camerounais aujourd'hui Journalistes Et pour faire du mercenariat Journalistique Après qu'on a étendu Qu'on a dressé le tapis rouge Pour Quoi ? Vision 24 C'est ça ? Vision 4 Vision 4 Le machin Le showman là Et voilà Donc pendant qu'on fait ça Pendant qu'on fait ça Avec notre pays Et qu'on les caste Les Tougolais Les Tougolais Qui ont le droit Qui ont tous les droits Dans leur pays Et qu'on les met de côté Pour les étrangers Les Tougolais Le droit de demander A celui qui gouverne le pays Pourquoi tu fais ça ? Je ne sais pas si vous voyez Le dire Ce n'est pas de manquer De respect à quelqu'un Le dire C'est de réclamer ses droits Moi Ça ne me gênerait pas Qu'on prenne toutes les compétences D'unir Parce que ceux qui sont au pouvoir Et gérer le pays Plutôt même que Plutôt Que d'écarter les compétences Et ça c'est entre nous Oui Et d'écarter les compétences Qui sont d'unir Et d'aller chercher des étrangers Et le jour où il y a un pépé L'étranger prend l'avion Il part Et il vous laisse le pays C'est à dire que Je ne comprends pas Ce manque de fibre patriotique Parce que nous nous sommes Résolument des patriotes Parce que ce que les gens Viennent faire au Togo là Personne ne peut aller le faire au Bénin Personne ne peut aller le faire au Rwanda Personne ne pourrait le faire Même au Burkina Même en Côte d'Ivoire Vous savez que par exemple En Côte d'Ivoire Où il y a un nationalisme Qui ne dit pas son nom Vous avez beau être là Même depuis 60 ans Un jour si vous prétendez A un poste là Où vous sort Tout votre origine Avec toutes les histoires De vous êtes né où Tout ça là Et sur vos histoires D'actes de naissance Il y a tout au Togo Que nous sommes prêts A livrer notre pays A des étrangers Et que nous sommes là Les mêmes étrangers Nous objectif Nous marchent dessus Et nous croisons les bras En disant Maoulava Ouaiberika Quand Nous Nous avons aujourd'hui Le devoir De demander des comptes A nos dirigeants De leur dire Pourquoi vous avez fait ça Pourquoi vous avez choisi Celui-ci ici Qu'est-ce qu'il nous apporte Des gens comme les Tony Blair Les gens comme les Strauss-Kahn Vous avez vu le dossier Sur Strauss-Kahn Tous les milliards Qui ramassent Auprès des chefs d'État Alors que nous avons besoin d'argent Vous construis des écoles Vous faites des routes Ce monsieur Il est consultant On lui perd autant d'argent Est-ce qu'on ne peut pas trouver Des togolais spécialistes Qui vont faire du travail Et leur va leur payer de l'argent Vous savez Donc voilà C'est pour cacher On se dit qu'on se cache le sexe Mais en fait C'est maintenant C'est là Mais on comprend Qu'on met le sexe Au dehors Et il ne serait pas étonné Que quand aujourd'hui On a rapporté la décision Du directeur général Interlimaire Pour en faire un DG adjoint Il ne serait pas étonné Qu'on s'amène à l'étranger Parce que la curiosité Dans cette décision C'est le conseil de surveillance Qui est parti dégomer L'ex-DG Les trois ministres Ça c'est le conseil de surveillance Entre le conseil de surveillance Et le directeur général Il y a le conseil d'administration Pourquoi est-ce que Le conseil de surveillance Ne réduit pas Ne règle pas d'abord Le problème du premier palier Le conseil d'administration Avant de descendre Ça veut dire que le conseil de surveillance C'est arranger Les pouvoirs du conseil d'administration Mais ça veut dire Que le conseil d'administration Ne fait pas bien son travail Pourquoi est-ce qu'on se tait ? Pourquoi on ne recompose pas Le conseil d'administration ? Mais ça veut dire Que déjà Dans la proportion du conseil d'administration On a vu venir Les vérités de privatisation Alors qu'on ne soit pas étonné Que le DG qu'on va mener Retenez votre sou Que le DG qu'on va mener Soit carrément à l'étranger peut-être Quand vous avez une dame Qui est à la tête de la chambre Du commerce Voilà Et qui dit que Qui dit qu'elle est Quoi expert comptable Et qui va sur les médias Mais ça veut dire que Il y a des gens dans ce pays Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils pensent des togolais Qui va sur les médias Et sans aucune C'est pas Sans protocole Elle dit oui Si on peut amener Un étranger Gérer la chambre du commerce Au Togo Où est le problème ? Elle dit ça Elle dit ça Elle a été nommée Je ne sais pas Que délégation C'est un truc provisoire Comment ça s'appelle ça ? C'est le comité de Ouais un truc Quand ils ne voulaient plus de mémas Ils l'ont poussé dehors Et ils ont choisi Ce comité de gestion là Qui devait avoir six mois Qui est aujourd'hui au delà de six mois A ne rien faire Et elle vient dire que La chambre du commerce Et d'industrie du Togo Un pays indépendant Si on amène l'étranger Pour venir gérer la chambre du commerce Ça fait quoi ? Ça veut dire que Vous ne pouvez même pas imaginer Qu'elle puisse penser à ça Et elle prend les pires exemples Elle prend les pires exemples Pour illustrer Et elle dit Non Que la chambre du commerce Que vous allez au Burkina La chambre du commerce Que même les avocats Peuvent dans la chambre du commerce Il n'y a personne Le plateau de journalistes Sur lequel elle disait ça Il n'y a aucun journaliste Pour lui dire que Le métier d'avocat Est incompatible avec le commerce Que madame Ce que vous dites là C'est des conneries Il n'y a personne Pour lui dire que Les journalistes Ne peuvent pas être Membre de la chambre du commerce Le Togo Le Togo va dans tous les sens Ça veut dire que Les gens parlent Et vous voyez même Qu'ils n'ont pas de culture Ils ont un manque Créage de culture Parce que si vous êtes cultivé Si vous mettez le domaine Dans lequel vous êtes Vous devez savoir que Le métier d'avocat Est réglementé Et un avocat Ne peut pas être membre D'une chambre du commerce Parce qu'il y a Conflit d'intérêts Mais elle a dit tout ça A la radio Et les journalistes Ils sont applaudis Elle a reparti Ça n'a dérangé personne Ça n'a dérangé personne Donc quand vous êtes Dans un pays Il n'a pas à propos Quand vous êtes dans un pays Où les gens Ont le complèze De l'étranger Des petits problèmes Là on a fait venir Un étranger On est parti Faire venir un Bédinois Pour gérer la poste Pour gérer la poste Et l'ancien ministre Bédinois Pour être Président du conseil De l'administration De la poste Je ne sais pas si vous voyez Et ça Ça ne choque personne Les journaux En ont parlé Ça glissait sur la peau Des gens Comme sur la peau Du canard On dit Les journalistes C'est des bavards Il n'y a pas de problème Un Bédinois Il n'y a pas un seul Togolais Qui peut être président Du conseil De l'administration De la poste Au Togo Mais on est allé chercher Un ancien ministre Bédinois Il y a même Il y a même Ce qu'on appelle Dans la construction Togolaine La trahison Je ne sais pas si vous voyez ça Il y a dans la construction Togolaise C'est-à-dire que Si vous posez des actes de trahison Les intérêts de l'État On peut vous juger On va vous arrêter Parce que Aller chercher des étrangers Pour les nommer À ce niveau de responsabilité C'est une trahison Excusez-moi Oui mais Les gens Pendant qu'on y est L'UTB L'UTB A été confié carrément À un blanc Les frères mestre Après qu'ils sont rendus Après qu'on les a testés Après qu'on les a testés À Aura Bank Où on a mis nos frères Sous eux Ils se sont rendus compte Aura Bank Et la banque La plus Sur La plus sur liquide Aujourd'hui Sur le marché On les amène On les amène On les amène On l'amène à l'UTB Où ils vendent Un logiciel Bidon à 9 milliards Qui n'a jamais marché Pendant que C'est eux même qui vendent Qui vendent Les intrants Les matériels Même jusqu'au papier RAM Même jusqu'au papier RAM C'est eux même qui vendent Quand on ne soit pas étonné Que à la poste également On emmène un étranger Mais c'est qu'il faut une répression Pourquoi ? Pourquoi on prend tant Pourquoi le chef de l'Outa Prends tant de propension Amener les étrangers Amener les étrangers Diriger des régies financières Amener les étrangers Diriger des régies financières Il faut trouver la réponse Dans Machiavel Il faut trouver la réponse Dans le prince de Machiavel Le prince de Machiavel A consacré un chapitre A ça Quand le prince Veut vraiment Se couper des siens Diriger un pays En toute sécurité Il fait appel aux étrangers Il fait appel aux étrangers Mais bon On a plus confiance aux étrangers Parce qu'ils n'auront pas De prétention pour le pouvoir Donc on a besoin D'avoir plus d'étrangers Autour de soi A part que d'avoir C'est un peu volet Cela veut dire Que le pouvoir est si fragile Ça veut dire qu'il a conscience Que son fauteuil est si fragile Et que le fauteuil Commence pas à se truquer Mais un prince Qui a toujours un pouvoir Et qui c'est Qui n'est pas aimé Par son peuple Il est toujours Sur le qui-vive Il est sur le qui-vive Même si le ramasse Derrière sa maison Ça fait du bruit Ils sont là Merci messieurs Nous allons Nous allons observer Une petite pause Nous allons revenir après Sous-titrage Société Radio-Canada